Musique Et bien c'est tout le monde, c'est MisterWeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure, nous sommes sur Uncharted 4, l'aventure exotique bien évidemment et nous en sommes à l'épisode 19, on avance, on avance et vous n'êtes pas sans savoir que, euh, bah on s'approche de la fin, mine de rien, 19 épisodes, pour un jeu solo, c'est déjà assez costaud, on continue en voiture, je sais pas du tout ce qui nous attend, je suis accompagné de Elena, ma sublime femme qui est venue me rejoindre, moi qui étais dans la merde et donc c'est parti, l'épisode 18 était, je trouve, relativement long, un peu trop, un peu trop à mon goût, euh, en termes de, comment on peut appeler ça, de, de phase, de phase véhicularienne, hein, on va l'appeler comme ça, j'espère, j'espère qu'on va bientôt descendre du véhicule et continuer notre folle, aventure, vous savez, je suis pas super fan des environnements de jungle, euh, ou forêt aussi sublimes qu'ils soient, comme celui-ci, je suis pas méga fan, je préfère les trucs de ville, euh, plus dans l'urbanisme, où c'est super bien, bien fait, là, ça n'empêche que c'est magnifique, vous savez quoi, regardez, on descend du véhicule, et on va s'attarder 2-3 minutes sur des détails qui fait que Uncharted 4 est différent de n'importe quel autre jeu au monde. Premier détail, les effets de lumière, à travers l'eau, ça brille sur les rochers, c'est dingue, genre rien que ça, ça peut paraître fou, mais, euh, je trouve ça dingue. Si c'était que ça, beaucoup de jeux le font déjà, hein, là n'est pas le problème, mais c'est pas tout. L'eau est très bien faite, au loin, le reflet est super bien foutu, au bord, l'effet dégradé, regardez, les cailloux un petit peu mouillés, moins, moins mouillés, et totalement sec, c'est totalement fou, vraiment. On peut le dire, on peut dire ce qu'on veut, ce jeu fait la différence sur des détails que, euh, beaucoup, beaucoup de développeurs ne font pas. Les traces de pneus, ça peut paraître con, regardez, les traces de pneus sont pas, euh, comment on peut vous dire, c'est pas de la simple 2D, ça, la, 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 la terre est décollée, c'est, 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 c'est modélisé, vous voyez ce que je veux dire ? C'est stupide, c'est stupide, mais c'est des petits détails que, euh, encore une fois, eux mettent, mais les autres ne mettent pas, et c'est ce qui fait que, bah, Naughty Dog, euh, c'est un petit peu les maîtres en matière. Allez, on va arrêter de parler, on va, on va arrêter de raconter, pardon, des conneries, et on continue, regardez, les cascades et tout, enfin, mec, c'est, c'est, c'est totalement dingue, en 19 épisodes, réellement, je suis encore sur le cul, c'est qu'il y a, il y a quelque chose. Et oui, ce jeu, je vais le refaire, le platine, je sais pas, je sais pas si je vais le platiner, je vous réserve une surprise pour le dernier épisode d'Ancharted 4, donc, restez co, on va essayer de voir ça, mais, voilà, en tout cas, euh, sur Ancharted 4, on m'a redonné la hype d'Ancharted, et, euh, on va peut-être pas, tous ensemble, s'arrêter là, hein, on va peut-être continuer, enfin, vous verrez ça au moment voulu. Ok, on continue, les amis, on suit le chemin, souvenez-vous qu'il fallait aller retrouver notre frérot Sam, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas, et sur le coup, c'est celui qui n'est plus là, on en fait. Ok, alors, si Sam est en l'air depuis, euh, depuis le début, il est pas bien. Ah d'accord, j'ai déjà de la gadoue, euh, excellent. Avant même d'avoir fait un mètre dans la gadoue, j'en ai déjà, euh, partout, le pare-brise, on y va, putain, et c'est quoi ces chemins ? Merde, je vais jamais y arriver, j'ai l'impression, hein. C'est éternel, cette phase en véhicule, c'est un truc de malade, hein. On se passe, bah accélère, ça va, j'ai pas de micro, ni turbo. Ok, là, on est pas bien. Ok, je ne peux rien diriger. Forcément, le courant est beaucoup trop fort. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ça sent le hélas. Ok, les mecs, un petit coup de grappin, et on passe à pied. Oh là là, regardez comme c'est ouf. Et juste avant, on était en bas, hein, les gars, on a commencé l'épisode ici. Ok, j'arrive. J'arrive, je pense que ça va tenir. Ok, excellent, ça n'a pas tenu. Eh ben, tant pis pour la voiture. C'est ça. Allez. C'était pas pour te protéger, tout ça. Mais tu sais, je t'avais fait la promesse que j'allais arrêter ce genre de folie. T'étais pas tout seul ? Ouais, mais moi, je l'ai pas tenu. Si je t'en ai pas parlé, c'est parce que... Je crois que j'avais peur. T'avais peur de quoi ? Peur de te perdre. Je crois bien que j'essayais... de me protéger. Tu comprends ? On a encore pas mal de chemin à faire. Le mec dit quand même tout ça avec un RPG sur le dos. Un putain de lance-roquette. Y'a plus aucune pression dans ce jeu, les mecs. Donc, on continue. Petit à petit, on va en apprendre un petit peu plus aussi sur leur relation. Ils ont l'air... Ils ont une relation typique américaine. C'est-à-dire qu'ils sont mariés. Ils ont vécu énormément de choses ensemble. Peu importe le nombre d'années. Quoi qu'il arrive, ils se sont connus un petit peu, entre guillemets, sur le champ de bataille. Mais ils sont encore un peu frigides. C'est typique américain, cette relation-là. En vrai, c'est ta femme. Tu la soulèves. T'en as rien à foutre. Voilà. Au bout d'un moment, elle te soulève aussi. C'est bon, on n'en parle plus, tu vois. Mais eux, ils sont encore un petit peu, on va dire, frigides. Comme si c'était leur première rencontre. Ça peut paraître chelou, mais je ne sais pas comment vous expliquez. Mais, hé, vous n'êtes pas bêtes, vous me comprenez, les mecs. Donc, je suppose qu'il faut aller là-bas. Bien vu. Bon. Comment on monte là-bas ? Ça glisse. Allez, on va y essayer. Ok. Jusqu'ici, aucun problème. J'ai réussi à passer. C'était... Ah oui. On va passer par ici. Ok. Aucun souci. Il y a peut-être un trésor derrière. Peut-être pas non plus. C'est pas grave, on n'en a pas trouvé, les mecs. On va pouvoir continuer. On va par où ? Alors là, pour ne pas glisser, il faut se lever tôt, les gars. Peut-être par là, non ? Je pense qu'il faut reculer pour mieux avancer. Vous connaissez ce CR ? Merde, fils de pute ! Putain. Pardon. On peut continuer. Mais il n'y a pas un trésor là-dedans ? Non, il n'y a pas de trésor. Pourtant, je pensais que c'était l'emplacement idéal. On continue, les potes. Ce n'est pas grave. Si tu veux, on peut revenir y passer quelques jours. Mais ce n'est pas vrai. Les gars, vous êtes en train de tous me bolosser, là. Donc, on continue. Attendez. Je ne suis pas Miro. Il fallait aller de l'autre côté. On va repasser par là. Ah non, peut-être par ici. Oh. Oui, mais non. Je viens de par là. Alors, attendez. 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 Laissez-moi. Voilà. Là, on en revient au même endroit. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux faire quelque chose ? Par où il faut passer ? Là, on est au même endroit. Et là, il y a un problème. Et le problème est... Comment ? J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. En glissade, tout simplement. Voilà. Je suis une machine, les mecs. Donc, la célèbre glissade, on va l'appeler la glissade taclée, qui va te permettre de te pencher sur la gauche ou la droite pour pouvoir atteindre un bord en face. C'est le classico. Je n'y avais pas pensé au début. Et après, le cerveau est rentré en éruption. Et on a très vite trouvé la chose. Qu'est-ce qui se passe ? On peut aller à droite. On peut aller à gauche. Et vu que je viens en voiture de traverser ce pont qui s'effondrait, mon objectif était d'aller là-haut. La logique voudrait que j'aille là-haut, à droite. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tu prends l'air tout seul. D'accord. C'est un mec qui s'est perché. Ok. Pourquoi pas ? Donc, le mec s'est totalement perdu. On va pouvoir... Eh, lisez les mecs. Moi, je... Enfin, si à chaque jeu, je devrais lire... On n'est pas bien, les gars. On n'est clairement pas bien. Donc, lui, était littéralement perdu. On va pouvoir continuer. Pas de trésor. Attendez. Attendez. Ça, ça sent le trésor, ça. Mon intuition, les mecs. Mon intuition de chasseur, explorateur, boucher, charcuter. Ok. Il n'y a pas du tout de trésor. Excellent, ça. Mais par contre, il y a ceci. Qui va me permettre de continuer d'avancer. Bon. Ça a resté le bon chemin. Bah, alors, vas-y. Qu'est-ce qui se passe, mon grand ? Je ne sais pas où est ma femme. Elle va se téléporter comme Sam tout le long de cette aventure. Je suis quasi sûr qu'ils se sont téléportés. Mais vous dites dans le commentaire que non, il est juste très très vite. Moi, je suis persuadé qu'il y a une petite part de téléportation quand même. Ça restera un des plus gros mystères, je pense, de ce let's play. Est-ce que les personnages qui nous follow se téléportent ou non ? Et ça, traître... Regarde le panneau. Traître, rien des rebelles. C'est plutôt atroce comme mort. Il me semble que c'était... C'est les squelettes qu'on a vus à l'écran titre du jeu vidéo au tout premier épisode. D'accord, ok. Tu veux nous dire quelque chose ? Non, tu n'as rien à faire en dessous. Bon, je suppose qu'il va peut-être falloir faire tomber une déclasse, je ne sais pas. J'ai l'impression que là, on s'est littéralement perdus. Ça fait 40 jours qu'on est là. Nate n'a rien voulu faire, rien vu. Excellent ça, Nate ! C'est bien ! Tu nous as fait part de tes talents d'équilibriste. Maintenant, il faut sauter. Fais pas le contre-héros. Désolé, je ne voulais pas te manquer de respect. D'accord. J'ai eu très chaud. J'ai eu très très chaud parce que forcément, ça faisait balancier. Ok. Qu'est-ce qui se passe, les mecs ? On continue. Je ne vois pas par où c'est. Et là, Elena est juste derrière. Non, ce n'est pas possible. Elle se téléporte. Les gars, elle se téléporte. Vous avez vu tout le chemin que j'ai dû faire. Soit elle se téléporte, soit elle a une rapidité. Mais gros, tu n'as jamais vu ça de ta vie. Même moi, je ne l'ai pas, tu vois. C'est la seule qui peut vraiment faire le jeu en une heure. Tu sais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se passe pas grand-chose. Ok, on est de l'autre côté. Oh, damn ! Non, ce n'est pas vrai. New Devon. Chapitre 18. Je ne veux pas l'autre de mater une rébellion. Je me demande si c'était ça le plan de côté de l'autre. Quoi ? D'assassiner tous les colons ? Non. De les attirer ici alors qu'on n'est pas mangé ma vie. Et pour ensuite pouvoir leur voler tout ce qu'ils avaient. Tu sais, c'était quand même des pirates. Oui, mais même pour des pirates, c'est quand même une somme longue de la qualité. C'est pas con. La théorie n'est pas con. Créer un endroit merveilleux, promettre montes et merveilles, et ensuite raqueter les gens. Je trouve ça plutôt intelligent. Ok. Ok. Ça, c'est des cadavres. Il y a forcément un petit trésor par ici, regardez. Tout en haut, là. Vu qu'on peut atteindre. À mon avis, il y a quelque chose. Soit un trésor. D'accord. Excellent. Je sens... Oh ouais ! Oh, je sens la merde arriver. Oh, je sens la merde arriver. Donc... Le projet, ça va être de sauter. Vous l'aurez compris, de sauter de... Comment on peut appeler ça ? Là où ils ont pendu les mecs. Je sais pas, je... Ce truc pour pendu... Comment ça s'appelle ? De poutre en poutre ? On va dire ça comme ça. Ok, c'est par ici. D'accord, j'ai trouvé le chemin. Sans faire esprit. Là, il y a le drapeau. Ah, ok. Allez, on va prendre appui sur la droite. Ok. Oh, putain. Oh, BIM ! Allez ! Ça va ? Oui. Waouh. Bienvenue dans le quartier d'Avry. C'est un vrai endroit. Si on exclut les légers problèmes de façade et les dégâts des eaux. C'est vrai qu'il y a eu un petit souci avec l'évacuation. Une belle opportunité, mais avec des travaux à prévoir. Alors, voyons voir. Apparemment, quelqu'un a fait sauter le barrage et tout s'est retrouvé inondé. Tu sais, j'avais oublié. T'es doué à ce jeu-là. Bon, alors d'après toi, laquelle est celle d'Avry ? Bah, je miserai tout sur celle-là. Celle qui est encore intacte. Toi aussi, t'es doué à ce jeu-là. Ah oui, tu sais, j'étais sur le terrain, j'ai lu quelques bouquins. Merde, Ned ! Quoi ? Quoi ? La porte d'entrée. Sam. Il est encore en vie. Ouais, pour l'instant. Allez, viens. Ok, on va s'offrir le mode photo. On l'avait dit au moins une fois, les gars. Alors, bon, je sais qu'ils sont en train de parler. Voilà. Hop ! Là, là, les mecs. Un petit travelling. Regardez un. Regardez bien. Parce que là, vous allez kiffer. Saturation, on s'en fout. Aberration, flou cinétique, netteté. Voilà, on est pas mal. Et franchement, il y a juste à faire ça. Il y a juste à faire ça. Et là, tu te dis que merde, c'est encore un truc de ouf. On se l'est promis le mode photo au moins une fois. C'est une carte postale. C'est une peinture. Je sais pas comment tu peux appeler ça. On s'en fout de comment tu l'appelles. C'est de toute beauté, tout simplement. Allez, on peut continuer. Vas-y, viens. Suis-moi, ma sœur. Ça, c'est de l'eau. Ok, on va éviter d'aller dans l'eau. Je suppose que c'est comme ça. Ah ! D'accord. J'ai peut-être fait une bêtise en sautant dans l'eau. Donc, là, pour rejoindre... On va bien ? Ok. On va passer par ici. Putain, c'est... Ça devait être ouf. Ça devait être ouf. Je me demande... Je me demande à quel point les premiers mecs qui avaient découvert... Les premiers scientifiques ou chercheurs, appelez-le comme vous voulez, on s'en fout. Les premiers scientifiques ou chercheurs qui avaient découvert, justement, comment on peut appeler ça ? Les premiers temples mayas. Alors, c'était pas aussi beau que ça, évidemment. Les temples mayas, c'est peu de la brique. Il n'y avait pas des trucs en or comme ça, lustrés avec les couilles, là. Mais, imaginez. Imaginez ceux qui traversent l'Amazonie et qui, d'un coup, découvrent un temple en plein milieu de la forêt la plus dangereuse au monde. Tu dois être en mode... C'est un truc de ouf. Limite, putain, j'ai eu peur. Limite, tu dois justement flipper. Tu dois dire, attends, il se passe trop de choses. Ou peut-être qu'il va se passer des trucs, genre une momie et tout. Ça peut paraître con, hein, mais mettez-vous à la place des premiers, justement. Ça doit être dingue. Ok. On va lire. D'accord. Donc, un des fondateurs. Le fondateur en England. Anglais, je suppose. Non, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment il veut se faire appeler. On s'en fout. Quoi qu'il arrive, il est mort. Il y a quelques années. Donc, je pense qu'il ne m'en voudra pas, frérot. Donc, on peut continuer. Garder toute cette luxure. Bon, après, je ne sais pas comment ils ont apporté ça. Je doute qu'à la piraterie, à l'époque de la piraterie, ils avaient... Comment on peut appeler ça ? Des hélicoptères. Voilà. Des houlicoptères. Ce n'était pas... A l'époque, ce n'était pas évident. Donc, je me demande comment ils ont amené justement ce canapé et tout. Quand tu vois le chemin totalement dingue pour avoir fait tout ça. Mais bon, les gars, comme je disais, il y avait bien des temples mayas en plein milieu de l'Amazonie. Donc, ce n'est pas vraiment. D'accord. Ok. Ça, c'est vu. On peut continuer. La suite est par là. Je donne des gros coups de... Des gros coups d'épaule à Elena. Là, elle n'est pas bien. Ok. Deux. Trois. Quatre. Cinq, je dirais même. Ouais. Au RPG, c'est moyen quand même. C'est moyen. Je suppose qu'il y en a à droite. Non. D'accord. Pourtant, il y a des hautes herbes. Ok. Donc. Jusqu'ici, il n'y en a pas des masses. En vrai, c'est largement faisable. Le seul truc qui me fait plonger sur l'eau pour éviter de monter un repère. Je ne prends pas les couilles. Moi, je vais les arracher un par un. Force et honneur. Alors, avec un RPG et une munition, je ne sais pas trop comment je viens m'en tirer. Ah. Ok. Il y avait un mec en haut qui m'avait presque cramé. Ok. Je suis à l'abri. Ok. 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 Boum. Deux en moins. Deux en moins, il m'en reste à peu près une dizaine. J'espère que vous avez le temps et que vous kiffez la vie, les mecs. Donc, on continue. Il ne faut pas aussi que j'oublie que j'ai des renades. Surtout pour les mecs un petit peu plus forts que prévu. Il n'y a personne en bas. C'est plutôt la bonne nouvelle. On va s'attaquer à eux. Ouh, saloperie. Alors. Donc, maintenant, à cet étage-là, il y en a deux. Il y en a deux avec le risque que le mec derrière puisse nous voir. Ça ne va pas être évident. Il n'y a plus d'autres herbes. Mais, c'est possible. C'est possible à commencer par lui. Ok. C'est possible, mais c'est totalement foiré. C'est pas grave. On va reculer au calme. Voilà. On va reculer au calme. On va vivre un peu notre vie. Le temps que les mecs reprennent un peu la confiance. Parce que là, ils sont déjà en train de me chercher. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui. Ah oui. Ah, dégage, putain, merde. C'est pas gentil. Ok. Lui, il a été voir l'endroit le plus improbable. Et lui, il va où ? Mais c'est dingue. Je penserais presque qu'il soit intelligent, les mecs. Bon. Il me regarde, mais tout va bien. Il me regarde, mais ça va. Ça va. Il m'a dit, ouais. Ok. J'ai juste à descendre un petit peu. Il ne me voit plus. Excellent. D'accord. On peut remonter calmement. Bon. C'est bon, ça. C'est bon. On a réussi à semer... On sera rentré à la maison. On va pouvoir avancer comme ça. Aucun problème. Ok. Aucun putain de problème encore. On va se mettre ici. On va peut-être prendre ça à la place du lance-roquet. Merde, ils ont vu le cadavre. Ils ont vu le cadavre, mais j'étais déjà en alerte. Est-ce que ça compte ? Mais fais pas ça. Oh, merde. Encore un homme à terre. Oh, merde. Contre-toi, enfoiré. Oh, damn. Ils ne sont plus que trois, là, c'est ça ? Ok. On va passer calmement par ici. On va aller bien par derrière. Attention, je parle de l'action, évidemment. Bien avec moi dans les fougères, frérot. Une bonne chose de faite. Euh... Bah, en vrai, je ne suis pas obligé de tous les tuer. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va tout en haut. On le tue. Oh, lance-groe. J'aime bien, ça. Un petit China Lake avec trois balles. J'aime bien, ça me plaît. Ça me plaît. Là, on parle la même langue. Ok. Eux, ils vont être très relous. Et il y en a un là-haut, il ne faut pas que je l'oublie. Il y en a deux. Oh, merde. Oh, là, 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 là. Les gars, ne prenez pas formation maintenant. Pas comme ça. Vous êtes combien ? Des milliards. Des milliards. Comment je suis censé... Les mecs... Vous tuer. Sachant que ceux de derrière peuvent même faire... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que tu as fait ? Je suis pas bien. Je suis pas bien. Oh, damn ! Salut, frérot. J'espère que tu vas bien. Hop, salut, frérot. Allez ! Salut ! Ok. Ok. Non, 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 non. Je peux pas mourir. Pas après tout ce boulot. Tout cet acharnement. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Enfin, ça m'a l'air pas mal. J'ai quand même créé une situation assez problématique. Mais, il y a toujours dans la vie une solution. Et vous, vous allez où, là, comme ça, les gars ? Je peux savoir. Je vais les arracher. Les gars, ils m'ont tellement saoulé. Mais ça se met pour l'amour. Allez. Allez. Tout ça, ça rentre à la maison. Je m'en bats les couilles. Non, 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 non. Hop, je veux mon pistolet, moi. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un pompe. Ça me plaît, ça. Ça, ça me plaît. On va les arracher. Phase d'action intense. On s'en bat les couilles. Alors, frérot, vas-y. Hop, ça rentre à la maison. Ah ouais, quand j'utilise vos armes, c'est différent. On fait moins les malins. Ah oui, d'accord. Donc, eux, on délance grenade. Super, on s'éclate tous ensemble. Sorte la petite tête, frérot. Non, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Paniquez pas. Ils ne veulent plus sortir. Excellent. Non, ils ne veulent pas sortir. Lui, il s'est dit, je suis super bien, frérot. Oh, 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 wow. Ok. Lui, il est perdu. Il fait la capoeira plus de tout à l'heure. C'est bon. On est tranquille. On continue, Nate. Oh, là, 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 là. Nate. Bon, bah, voilà, les gars, easy. Bon, Nate, je ne sais pas. Oh, les gars, putain, il est saoulant. Ça y est, depuis que le monsieur a acquis son diplôme d'escalade, il en fait toujours des tonnes. Vas-y, continue. Non, mais arrête, n'abuse pas, gros. Il faut qu'il monte sur tout. Non, mais c'est terrible. Regardez, il en fait des tonnes. Tu ne nous impressionneras pas, Nate, comme ça, ok ? Ok, là, je pourrais passer par ici. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, ils sont tous morts. Donc, on s'en fout. Shine Lake. On va le laisser. Remarque, il m'a bien sauvé, quand même, contre les mecs assez badass. Ce n'est pas grave. On va dans la grotte, les amis. Le projet, c'est de rejoindre le frérot Sam, là. Hop, vas-y, monte, frérot. Ok. Ok. Bon, bah, je suppose que c'est dedans. Allez, arrête. Eh, Nate, il est dans l'eau. Il y a peut-être un Pacha. Bah oui, il est super bien planqué, le passage. Wow. Je n'aurais jamais essayé, vraiment. Allez, il faut remonter, par contre. Il fait des petites feintes. Ok. On est dans un truc d'eau. Excellent. Maintenant, on continue, c'est par ici. Et boum. D'accord. En fait, les mecs, ils étaient en train de couvrir quoi, au final ? J'ai envie de penser, mais... Ils couvraient ça, une source d'eau ? Comme s'ils savaient que... Putain, tu m'as fait tellement peur. Boum ! On se rapproche, messieurs. Je dis oui. Il est où, le frérot ? Oh merde ! J'ai oublié de faire L3. Oh, bien. Oh non ! Adieu. Adieu, la bourgeoisie. Attends, qu'est-ce que c'est ? Vous avez vu ? Il y a quelque chose là. C'est l'encre. C'est adressé à Richard. Signé Adam Baldridge. Le fondateur Baldridge. Donc, les mecs faisaient la guerre entre eux, les pirates, au bout d'un moment. Je crois qu'ils ont pété un câble, au final. Ça me fait rappeler un petit peu la cité utopique de... de bio-choc, pour ce qu'ils ont fait. Je dirais qu'ils s'étaient retournés l'un contre l'autre. Pourquoi ? La cupidité, la paranoïa, l'argent. Ouais. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Eh oui. Eh ouais. Et on ne peut pas passer par ici. Donc, ça me rappelle de plus en plus bio-choc un petit peu. C'est-à-dire, vous savez, c'est créer une cité qui serait potentiellement un rêve pour tous. Et au final, les gens pètent des plombs dedans, s'entretuent, deviennent illiteralement... C'est pour rien de sortir, c'est de passer par là-haut. D'accord, Nate. La tête de ma mère, Nate, tu me l'as. Vas-y bien, parce que... Non ? T'as pas toute l'échelle ici ? D'accord. Pourquoi pas ? Ok. On va passer par ici, alors ? Alors ? Ça a rafraîchis ! Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé... J'ai trouvé ! Bon ! C'est par ici ! Nate ? C'est par là-haut. Ok. Voilà, on va passer par ici. Ah, nous y voilà. Une caisse ! J'ai compris, j'ai compris, je suis en train de gêner. Voilà, on va la chercher ici. On s'en fout. Ok. Qu'est-ce qui est fou ? Elle est en train de se battre avec la caisse. Miskin, elle va se faire arracher ! Donc, on retourne près de la caisse. Elle va me permettre de monter justement là où j'avais repéré le point. Et je parle bien évidemment d'ici. Allez ! Allez ! Merde ! Viens la voir ! Et boum ! Étonnez les noms, Elena ! Alors, t'en penses quoi de tout ça ? Ok, on va pouvoir monter ! Je t'en prie ? Comme c'est gentil ! Tu veux que je te serve d'appât, c'est ça ? N'importe quoi ! C'était par pure galanterie ! Va 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 ! Ok, la moitié s'est effondrée, excellent ! Tout est facile, hein ! Tout va bien ? Oui ! Ça va ! Et toi ? Bah, je suis à nouveau tout mouillé ! Je suis fatigué, j'ai mal partout, j'ai un peu faim ! Je mangerais bien un morceau ! Va voir ça ! Tout va bien ! Ouais ! Ouh ! Et allez ! On continue ! Ok, donc le but c'est encore de se rapprocher ! J'ai l'impression qu'on est tellement loin ! Par contre... C'est ça qui est fou, c'est que de zone en zone, Y'a pas de chargement ! Et ça, c'est dingue ! C'est propre ! Très très propre, messieurs ! Donc... On va passer par tous les bâtiments ! On dirait The Last of Us ! On va faire un petit The Last of Us comme ça, là ! Un petit bâtiment comme ça à fouiller ! Ça serait... Ça aurait été le feu ! Oh ! Quoique, y'avait un ou deux bâtiments comme ça ! Après, je sais plus si dans The Last of Us on pouvait nager ! Je sais qu'il y avait des moments d'eau, où y'avait de l'eau ! Mais par contre, est-ce qu'on pouvait nager ? Oui, dans mes souvenirs, on pouvait nager ! Y'avait même une énigme dans les égouts ! Fournit par MrBboy45 il y a de cela deux ou trois ans maintenant ! Faudrait que je regarde mon let's play pour me souvenir de jeu ! Puis il était tellement fabuleux que... Je me ferais un plaisir de revivre cette aventure avec moi-même, au final ! Excellent, ça ! Un oiseau ! C'est magnifique ! Non, pas vraiment, ouais ! Qu'est-ce que c'est ? Ok, encore un fondateur ! Donc là, fondateur Condant ! Bon, les mecs, ils se tiraient sur la gueule, vous l'aurez compris ! Toute sa majesté des mouches là-dedans ! Tu m'étonnes ! Ok, c'était la chambre, je suppose ! C'est ouf ! Je passe par des endroits, je sais pas par où je passe, mais... J'ai l'impression que... Oh, damn ! On y est ! C'est bien ça ! Ah non, il est là le convention ! Ouais ! Espérons qu'on arrive pas trop tard ! Hé, jette un oeil ! On voit que ces canons n'étaient pas là à l'origine ! Ouais ! Il a dû approfondir pour le défendre ! Ils s'attendaient sûrement pas à se battre les uns contre les autres ! Non, c'est sûr ! D'accord ! Donc, il y a cette porte... Je crois qu'ils étaient passés par là... Donc on va passer par la fenêtre à côté... Et ça va se sentir mauvais dans pas longtemps ! Ça va se sentir mauvais dans... C'est encore hors de la baignade, on dirait ! Ok, encore ! Putain, les gars ! Vous musez ! Le courant est trop fort ! Voilà, vous musez encore plus ! Vas-y, Thoreau, montre ! Il va falloir traverser par un autre endroit ! D'accord ! Ok, je pense avoir compris ! Déjà... Faut que j'aille de l'autre côté ! Ok ! Ensuite, ici... Très bien ! Une petite énigme sympatoche ! Eh les gars ! Je pense qu'on va tout simplement s'arrêter là pour cet épisode ! On va s'arrêter là, les amis ! Et après, on continue ! Rendez-vous ! Rendez-vous avec Sam dans pas très longtemps ! Parce qu'ils sont à quelques mètres d'ici ! Je vous fais d'incroyables bisous ! N'oubliez pas de j'aimer les commentaires ! Et je vous dis à très bientôt tout le monde ! Ciao, ciao ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !